Bonjour les bibliothécaires ! Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'un de mes abonnés adorent particulièrement, je le sais, puisqu'il s'agit d'un démon. Avant de commencer cette vidéo, veuillez prendre une petite boisson chaude ou froide selon votre plaisir, peut-être quelques friandises pour vous accompagner et installez-vous tranquillement dans un endroit bien confortable et au chaud et je vous invite à me suivre aux enfers. C'est un beau voyage n'est-ce pas ? Allez c'est parti ! Aujourd'hui je vais vous parler du démon Adra-Melech. Il est aussi connu sous le nom donc de Adra-Malek. Vous l'aurez compris, c'est un démon. Il est même le grand chancelier des enfers. Il est aussi intendant de la garde-rogue du souverain des démons, président du Haut Conseil des Diables. Il était adoré à l'époque des Assyriens et notamment à Séfar-Vahim où il s'amusait à brûler des enfants sur les hôtels. Quel beau passe-t'en avait-il ? Généralement lorsqu'on le décrit, il revêt plutôt l'apparence d'un pan ou d'un mulet ou même d'un dragon selon des rabbins ou encore même à la forme d'un homme à tête de hibou. Gustave Davidson va décrire Adra-Melech comme l'un des deux anges du trône avec Asmadae. Il est le huitième des dix archidiables, chancelier de l'ordre de la mouche qui est un ordre fondé par Belzébute lui-même. Il est également lié à l'ange Asmodée en tant que l'un des trônes puissants. Le nom d'Adra-Melech est cité par Anton Sandor-Lavé parmi les noms infernaux de sa Bible satanique. Que savons-nous exactement sur Adra-Melech ? Jusqu'à présent, on n'a aucune mention vraiment du nom hébreu Adra-Melech. Si l'on cherche dans les inscriptions assyriennes, on ne trouve rien. Ce qui au final laisse les chercheurs et commentateurs de la Bible totalement dans l'incertitude. Le nom Adra-Melech, c'est très probablement une reconstruction du sémite occidental Hadir-Melech, qui signifie le glorieux héroi. Ce qui serait approprié pour une divinité solaire. Il y aurait un lien entre Adra-Melech et Moloch. On fait ce lien par la pratique consistant en fait à vénérer les deux divinités qui brûlent les enfants. Philippe Chaff mentionne les deux histoires d'Adra-Melech dans son dictionnaire de la Bible en 1880. En référence à 2 rois 17-31, Adra-Melech, roi de feu, est un dieu idole des Séphar-Vaim qui représente le soleil. Tandis qu'un dieu idole similaire à Anamélech représente, lui, la lune. Ses adorateurs sacrifient leurs enfants à ses idoles. Adra-Melech, qui est le fils du roi Sanachérib, et son frère Charézer vont tuer leur père alors qu'ils étaient en train de commettre un acte d'idolâtrie. Ensuite, il se serait enfui en Arménie, et Essar-Badon a été couronné roi, ou Essar-Badon. Excusez-moi, je ne sais pas comment on le dit. Chaff va alors dépeindre ce démon avec un corps de lion, une barbe et des ailes. Dans son dictionnaire infernal, Colin de Plancy, lui, va plutôt lui donner la forme d'un mulet à torsumins et à queue de paon. Il peut aussi se présenter sous la forme d'un dragon, et selon les rabbins, sous la forme d'un homme à tête de hibou. Adra-Melech est considéré comme une ancienne divinité assyrienne. Donc, comme je vous le disais, adoré dans la ville de Séphar-Vaïm, au même titre donc qu'Anamélech, où on faisait des sacrifices humains sur des hôtels qui étaient dressés spécialement pour lui. En fait, on adorait lui offrir des enfants que l'on brûlait sur les hôtels. C'est barbare, soit. Et on ne peut pas vraiment croire que cette divinité adorée soit vraiment bonne au fond. Puisque si elle était bonne, on lui offrirait des choses bonnes. Or, on lui offre des enfants que l'on brûle, donc on lui offre la mort. Puis cela va se déplacer aux environs de l'an 14 avant Jésus-Christ. Et les Séphar-Vaïm vont passer leurs enfants par le feu en l'honneur de cette fausse divinité. Et donc de l'autre représentant la lune, Anamélech. Pour eux, Adra-Melech crée le soleil et Anamélech la lune. Et ils en ont un culte. Mais un culte abominable, il faut dire ce qu'il y a. Ils avaient un culte envers ces deux démons. Un peu en comparaison comme celui que l'on pouvait rendre à Saturne et à Moloch. Surtout, il ne faut pas confondre le démon Adra-Melech avec le roi Adra-Melech. Qui lui est un personnage historique qui a été roi d'Assyrie en l'an 23 avant Jésus-Christ. Son destin est sombre, soit. Mais il n'est pas un démon. Non, il fut simplement tué par ses deux fils alors qu'il priait au temple de Nesroch un autre démon. Dans l'Ancien Testament, le nom Adra-Melech ou Adar-Malik apparaît à deux reprises dans celui-ci. Il fait référence à deux caractères distinctement différents. La première fois, on va citer Adra-Melech comme étant le fils du roi assyrien Sanacharib. Comme je vous disais, Aïcha et Serre ont assassiné leur père par idolâtrerie. Cependant, ce démon que décrit Deplancy ne doit pas être associé à tort à cet Adra-Melech. Le démon que décrit Deplancy, lui, est référencé dans le second cas d'Adra-Melech. C'est le dieu Sépharad, adoré pour ses sacrifices humains. Dans les deux rois en 17-313, on peut voir les Avit ont fait Nibaz et Tartak et les Sépharades ont brûlé leurs enfants dans le feu en guise de sacrifice à Adra-Melech et Adra-Melech, les dieux du Sépharvaïm. On peut aussi notamment voir l'apparition du nom d'Adra-Melech, mais très brièvement, comme étant un ange vaincu. Il aurait été vaincu du ciel par les archanges Uriel et Raphaël dans le paradis perdu de Milton. Voici donc un petit extrait. Uriel et Raphaël sont ennemis jurés, bien qu'énormes et dans un rocher de diamants armés. Vanquist Adra-Melech et Asmadaï, deux trônes puissants qui ne sont pas des dieux, des pensées méprisantes mais plus méchantes apprises dans leur fuite, blessées par des blessures horribles à travers la plaque et le courrier. Dans Der Messias, le Messie, de Friedrich Gottlieb-Globstock, qui est un poème épique influencé grandement par Paradise Lost, on va décrire Adra-Melech plutôt comme un esprit de malice qui dépasserait même Satan. Il aurait à la fois travaillé avec Satan contre Dieu et aspiré à renverser Satan et à s'emparer de son royaume. On dit même que Adra-Melech aurait le sang qui bouillonnerait de rage indignée contre Satan puisqu'il aurait été le premier à tenter l'apostatie qu'il avait lui-même projetée bien avant. Ses actions, à la base, n'avaient pas vraiment pour but de faire avancer le royaume de Satan, mais plutôt le sien. Cela faisait de nombreuses années qu'il se demandait comment s'élever jusqu'à une domination des enfers. Pour cela, il voulait engager le prince des profondeurs dans une nouvelle guerre contre l'éternel. Comme ça, il le ferait bannir à jamais dans l'espace infini. Ou, si tout du moins il échouait, il le soumettrait par la force des armes. Vous vous doutez bien sûr qu'il a échoué. Marie-Anne Ford Ford a affirmé que le livre était un des favoris du jeune Johann Wolfgang von Goethe. Il s'est délecté complètement du langage sauvage entre Satan et Adramélec. Et il aimait la scène où Satan et Adramélec plongeaient dans la mer morte. Lui et sa sœur Cornélia, qui a toujours tenu le rôle d'Adramélec lorsqu'il s'amusait à refaire la scène, récitaient leurs scènes préférées jusqu'à ce que leur père les attrape et leur interdisse de lire ce livre. Adramélec est aussi présent dans La Clé de Salomon. L'occultiste français Eliphas Lévy a publié un fragment de La Clé de Salomon dans sa Philosophie Occulte, série 2. Il décrit Adramélec comme l'un des homologues démoniaques des séphirotes kabbalistiques qui correspond à un rôde ou ordre éternel. Le huitième chiffre est la nuit. Le huitième séphirote correspond à rôde ou ordre éternel. Les esprits de rôde sont les bénis et ionimes ou fils des dieux. Leur empire est celui de l'ordre. Ils correspondent au sens intérieur et ils ont pour adversaire les samsells ou jongleurs dont le chef est Adramélec. On peut aussi retrouver Adramélec au niveau des arts. Il y a notamment un groupe de death metal finlandais qui s'appelle Adramélec. Vous pouvez aller y jeter un oeil. Ce groupe a été fondé en 1991. Si vous aimez le death metal, bien sûr, je pense que cela pourrait vous intéresser. Valère Novarine va lui écrire un texte intitulé Le monologue d'Adramélec et il va notamment être joué au Festival d'Avignon. Le nom d'Adramélec va être aussi donné à une créature invoquée dans un jeu vidéo qui est Final Fantasy XII. Il est aussi le quatrième boss du jeu Castlevania Circle of the Moon. Il est aussi présent dans un film d'horreur. Oui, Speak Noevo. En 2013. Eh bien, sachez que dans ce film, une des enfants se retrouve possédée par un démon. Joey va alors graver de ses doigts ensanglantés le nom du démon qui la possède et c'est Adramélec. Et finalement aussi, Adramélec est le nom d'une arme impériale dans Akame Gakil. Au final, pour conclure, Adramélec est un puissant démon qui aime séduire. Il est proche de Satan et de Belzébuth, ce qui lui confère une position particulière aux côtés des deux plus grands démons des enfers. Il n'y a eu aucun cas de possession à l'heure actuelle où apparemment ce démon aurait été impliqué, tout du moins dans les cas de possession qui ont été renseignés. Donc apparemment, ce ne serait pas un des démons qui aimerait posséder les gens et donc ce ne serait pas dans son habitude de s'occuper des cas de possession. Il préférerait plutôt corrompre les humains plutôt que de les posséder. C'est plus marrant pour lui. Mais au final, ça reste un démon. On peut voir que dans l'art, les gens aiment beaucoup utiliser ces références, on va dire, démoniaques. Et sans forcément être occultistes, bien sûr. Après, bien sûr, comme vous avez vu, ils arrangent l'histoire à leur façon pour que ça correspond à ce qu'ils veulent. Donc on a des détails qui ne sont pas forcément dans la définition du démon en lui-même. Ça n'empêche que Adramélec est quand même bien placé, nous allons dire, au niveau de la classe des démons. Parce que quand même, être pote avec Satan et Belzébuth, voilà, Satan c'est le top du top, normalement théoriquement au niveau des enfers, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce n'est pas un petit démon de rien du tout. Et puis, monsieur aime faire brûler des enfants. Oui, c'est sûr, ça ne nous rend pas plus admirables pour ça. D'ailleurs, je me demande encore pourquoi les Assyriens l'adoraient autant au point de brûler leurs propres enfants, personnellement. Au final, nous avons donc ajouté un nouveau démon à notre petite liste. Ce n'est peut-être pas dans les comme ça, les écrits le plus flippant, dans le sens le plus cruel, nous allons dire. Mais vu sa position et ce qu'il est capable de faire, même s'il n'a pas possédé les gens, il aime bien quand même les corrompre, les séduire et les amener à faire un petit peu tout ce qu'il peut amener vers le mal. Donc, il faut quand même faire très attention à ce démon, je pense. De toute façon, vous me direz, c'est un peu la phrase bête à dire puisqu'à partir du moment où c'est un démon, théoriquement, il faut y faire attention car les démons ne sont pas réputés pour être les plus gentils du monde. On est bien d'accord. Mais n'oubliez pas quand même que les démons sont des anges déchus. Donc, à la base, ils faisaient le bien quand même. C'est là-haut qui a dit « Vous avez fait des conneries, ça ne me plaît pas. Vous, vous allez vous occuper aux enfers. » Donc, quelque part, si je... Non, je ne vais pas rentrer dans la réflexion. Trop. Je vais me mettre à dos des personnes qui croient en Dieu, etc. Et ce n'est pas ce que j'ai envie. Donc, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez que vous pouvez me le dire en commentaire. Me proposer des démons, peut-être des démons de pays spécifiques que je ne connais pas forcément. Ça pourrait être intéressant. S'il y a des démons autres... Parce que là, je pense que je parle beaucoup des démons que l'on évoque au niveau, on va dire, des religions chrétiennes, peut-être musulmanes aussi, peut-être pour certains. Mais peut-être qu'il y a d'autres démons moins connus. Donc, si vous êtes d'un pays comme ça où il y a des démons dont je ne parle pas, n'hésitez pas à me le proposer dans les commentaires. Moi, ça me fera un sujet de vidéo. Donc, moi, je suis contente. Et si ça peut vous faire plaisir au passage, parce que je sais qu'il y a certains pays d'Afrique qui me regardent très peu, certes. Mais je vous fais un bonjour quand même. Peut-être que vous, vous avez des noms de démons bien particuliers. Et ça, ça m'intéresse. Car oui, il faut l'avouer, sur ma chaîne, il y a majoritairement des Français et des francophones, on va dire, de manière générale. Puisque les Canadiens sont en bonne position aussi, d'ailleurs. bonjour à mes amis Canadiens, même si on est en décalage, c'est pas grave. Je vous salue de mon nord de la France. Mais bon, arrêtons de me blatter. Ça y est, ça c'est encore moi. Quand je pars à dire quelque chose, je vais dans tous les sens, tous les côtés et je n'en finis plus. Donc, je vous disais que vous pouvez me dire tout ça dans les commentaires, si vous avez aimé la vidéo, etc. Vous pouvez me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également, si ce n'est pas encore fait, si vous voulez plus de vidéos en ce qui concerne le paranormal à large spectre, puisque j'évoque plusieurs sujets concernant le surnaturel ou paranormal, selon comment vous voyez la définition. Eh bien, il y a tout simplement un petit bouton qui s'appelle s'abonner. Vous avez juste à cliquer dessus, ça vous prend quelques secondes et ça ne vous coûte pas un copec. Nada Kichi, rien du tout, c'est totalement gratuit. Et pour finir, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo aussi bien que cette chaîne partout où vous le désirez ou cela, bien sûr, est possible de le faire. Eh bien, je crois qu'il est temps pour moi, après tant de blablaterie en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada